R1 Il est 7h24, Thomas Soto Les secrets politiques de Caroline Roux, bonjour Caroline Bonjour Thomas Période de turbulence pour l'audiovisuel public avec notamment l'épineux dossier de la nomination du futur patron de France Télé L'info politique du jour Caroline c'est que Nicolas Sarkozy veut faire de ce dossier là une affaire politique Il nous a demandé de cogner, voilà ce que raconte un des hommes de Nicolas Sarkozy car une nouvelle fois le président de l'UMP veut régler ses comptes avec François Hollande La leçon vous souvenez Thomas sur moi président, je ne nommerai pas le patron de France Télé lui est resté en travers de la gorge Alors Nicolas Sarkozy a fixé les angles d'attaque comme les auditions secrètes des candidats anti-démocratiques selon lui car le secret ça ne marche pas quand on utilise l'argent du contribuable En privé Nicolas Sarkozy promet d'ailleurs que s'il revient au pouvoir il rétablira la nomination du patron de France Télé par le chef de l'Etat une méthode qui vous en souvenez Thomas avait plutôt été critiquée même dans son propre camp à l'époque L'Elysée refuse de commenter la charge et assure que François Hollande ne s'occupe pas du sujet Mais personne ne peut décemment imaginer que l'exécutif ne suive pas ce dossier au millimètre Tout cela intervient alors que Mathieu Gallet le patron de Radio France est une nouvelle fois convoqué par Fleur Pellerin la ministre de la culture aujourd'hui Sur ce point Nicolas Sarkozy s'avance aussi Oui il en fait une lecture politique selon lui Mathieu Gallet est ridiculisé par l'Etat Un proche de Nicolas Sarkozy décrypte et il fait cette phrase Il est convoqué comme un toutou, le gouvernement le lâche alors qu'on lui a demandé de faire des économies La réalité c'est qu'il est aussi Thomas Laché par la droite Mathieu Gallet La droite dont il est proche, Laurent Wauquiez a dénoncé son manque d'exemplarité être lâché par les politiques au premier coup de vent C'est assez récurrent quand on est patron d'une entreprise publique Toujours à propos de Nicolas Sarkozy, il avait un autre dossier sur le feu Hier son audition sur le dossier des indemnités de l'UMP Il en est ressorti avec un statut de témoin assisté La question politique du jour Caroline, comment l'ancien chef de l'Etat a-t-il réagi ? Pour ses proches c'est pas compliqué, l'affaire est finie Ses amis hésitent à dire qu'il était fou de joie hier car ils ont passé leur temps avant à nous expliquer qu'il était serein La réalité c'est qu'on sent un vrai soulagement et si on pousse un peu les fidèles de Nicolas Sarkozy on peut presque entendre quelques gentillesses sur les juges qui ont cette fois bien fait leur travail Et puis on va en entendre parler Caroline Ségolène Royal qui veut fêter sa première année dans son ministère Elle organise une conférence de presse vendredi C'est sympa pour fêter sa première année au ministère non ? Une conférence de presse Pour dire tout le bien qu'elle pense de son bilan Elle présentera aussi le dispositif pour mobiliser les français sur la COP21 C'est ça, c'est dit du bien de vous On n'est jamais mieux servi que pour soi-même Plus personne ne sera d'où ça vient, on finira par le croire Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1 A demain Caroline A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti